Salut les designers c'est David de chez Skydesign j'espère que vous allez bien je tiens à m'excuser au préalable déjà pour l'absence que j'ai eu encore une fois c'est vrai qu'entre les week-end un petit peu chargé et les chaleurs assez élevées dernièrement et ben voilà ça a fait que la motivation était plus forcément là malgré que le sujet en fait était déjà de côté j'avais déjà réalisé l'effet en question que nous allons voir par la suite mais c'est vrai avec tous les paramètres que j'ai cité au préalable et ben voilà c'est vrai que j'avais pas trop la foi de tourner cette vidéo bref en tout cas elle arrive et c'est parti alors au niveau du sujet en quoi ça consiste c'est un effet 3d 1 sous instagram l'interface en lui-même a été refait entièrement au préalable sous adobe xd et dit bien intégralement donc les pictos compris mais du coup avec cet effet voilà on va on va jouer avec l'image on va essayer de venir rogner dans une partie de l'image pour donner cette impression que la personne qui est justement prise en photo et peut sortir en tout cas voilà du cadre de la photo d'origine en tout cas de l'interface instagram en lui-même voilà en plus par la suite on va utiliser un petit mock-up pour mettre en illustration un peu tout ça de façon un peu plus sympa et voilà donc c'est vraiment c'est sympa comme comme expérience à faire c'est plutôt cool j'ai pris du plaisir c'est pas trop compliqué en plus à faire au final donc voilà alors le plus compliqué au final si je devais en compte certains c'est de prendre la bonne photo et même la photo que j'ai prise actuellement n'est pas parfaite loin 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 de là je sais qu'il ya des défauts mais vraiment le plus compliqué c'est trouver la bonne photo mais une fois qu'on a la bonne photo le résultat peut vraiment vraiment être très très intéressant voilà en tout cas assez de blabla c'est parti pour la vidéo c'est parti à la chaîne 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501